Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de ligne droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Jean-Pax Méfrais. Bonjour. Alors il faut le dire, vous deviez être avec nous en studio, mais vous n'êtes pas encore arrivé. Peut-être à cause des embouteillages d'Hidalgo. C'est drôle pour quelqu'un qui a vécu les barricades en Algérie, qui est parti dans tous les pays du monde. Finalement, aujourd'hui, vous êtes coincé comme un Parisien lambda dans les embouteillages de Paris. Comme quoi, Hidalgo est vraiment plus forte que tous les autres ennemis de la France. Alors, vous êtes, je le rappelle, un auteur, chanteur, compositeur, journaliste aussi. Et avant tout, vous le revendiquez, rédacteur en chef des grandes enquêtes pendant 20 ans au Figaro Magazine. Et d'ailleurs, vous dites que c'est pendant que vous étiez journaliste que vous avez finalement lancé vos premiers disques. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre première histoire de chanson et de journaliste ? Oui, tout à fait. Le premier disque engagé que j'ai sorti, c'est le chanteur de l'Occident. Il est sorti en 74-75 et j'étais déjà journaliste. J'ai fait, je n'ai pas vraiment fait un métier de chanteur puisque j'ai fait des disques où j'ai enregistré et j'ai écrit des chansons. Mais je me suis rarement produit sur scène. Il n'y a que depuis quelques années que j'ai produit, où j'ai fait l'Olympia notamment, le Casino de Paris, enfin des grandes salles de spectacle. Et là, évidemment d'ailleurs, prochainement, dans quelques jours finalement, vous allez donner des concerts à Perpignan, puis ensuite aux arènes de Fréjus. Et c'est pour commémorer une certaine date anniversaire. C'est laquelle ? C'est ça, c'est pour commémorer le terrible exode des pieds noirs et la fin de l'Algérie française. En juillet 62, c'est quelque chose d'abominable qui s'est passé dans un silence le plus total, où les Français ont tourné le dos à ce drame. Et c'est un drame que vous chantez régulièrement. Je vous propose qu'on écoute tout de suite l'une de vos chansons. Je viens d'un pays qui n'existe plus. Même s'il y a toujours mon village Où les enfants du quinzième âge Sautaient les feux de la Saint-Jean Même s'il y a toujours le cimetière Où les filles faisaient des prières Et repartaient en se signant Je ne le reconnaîtrai plus Ils ont changé le nom des rues Je viens d'un pays qui n'existe plus Je viens d'un paradis perdu Même s'il y a toujours mon école Où j'ai vécu des années folles Lorsque j'étais adolescent Même s'il y a toujours les arcades Pleines des odeurs de grenades Et des cris des manifestants Je viens d'un pays qui n'existe plus Magnifique chanson Très très forte Et encore plus Pour ceux qui ont connu Comme vous l'Algérie L'Algérie française Vous êtes depuis le début Jean-Pax me ferait engagé Pour la reconnaissance au moins De cette histoire de l'Algérie française Vous vous êtes engagé sur place Vous vous êtes engagé à l'OES Vous avez même fait de la prison En Algérie Oui j'étais le plus jeune détenu L'Algérie française J'étais arrêté à 16 ans et demi Et transféré D'Algérie en métropole Où je suis arrivé à la santé d'abord Et à Rouen ensuite Et c'est cette trahison Qui vous a poussé A mettre tout ce sentiment D'abandon en chanson Oui je pensais que c'était plus Plus simple De l'exprimer en chanson Et de De faire passer Ces Ces instants dramatiques Sur des musiques Vous pensez justement Que le message passe mieux En général Quand il Vous qui avez été journaliste Vous avez eu finalement les deux Vous avez tenté de passer des messages Des deux façons Et par la chanson Et par les écrits Est-ce que vous pensez Que la chanson Permet de passer plus de choses Et peut-être aussi plus d'émotions Qu'un article Tout à fait Oui tout à fait Et puis elle touche surtout Un public Beaucoup plus large Et La chanson permet De D'avoir une Un message omniprésent Alors que La lecture d'un article Une fois que c'est lui On le met de côté On n'y pense On n'y pense plus Alors que la chanson Permet de revenir Sur Sur ce qu'on veut exprimer Sur ce que l'auteur a exprimé Et il y a un côté aussi Intemporel à la chanson Parce qu'il y a Toute une nouvelle génération Qui vont à vos concerts Qui continuent à vous chanter Tout à fait Ça ça vous touche particulièrement ? Oui Ça me surprend Chaque fois Et Agréablement Mais là j'ai fait un Palais des congrès De Versailles C'était étonnant De voir Des Des garçons De 13-14 ans Garçons et filles De 13-14 ans Qui chantaient mes chansons Aussi bien La chanson Sur le débarquement Américain Que sur les guerres De Vendée Ils connaissent Tout ça par cœur Et Ça me Ça me touche Profondément Depuis le début En fait Vous êtes un artiste Engagé Autant par la plume Que par la voix Vous êtes engagé Évidemment On connaît Sur l'Algérie française Également sur d'autres sujets D'abord la défense Tout simplement Du héros français Et Contre le bloc communiste À une époque Où c'était pas forcément Encore Tout à fait Entendu En France Je vous propose Qu'on écoute un extrait De Véronica Elle avait des cheveux Blancs fous Véronica Des yeux bleus Tristes Et un air doux Véronica À Berlin-Est Elle balayait Les allées Lorsque je l'ai rencontrée Je me suis approché d'elle Véronica J'ai trouvé Qu'elle était belle Véronica Sous ses gants De laine Le malheur Toujours Quand nous sommes Avec des chanteurs C'est que nous avons envie De laisser toutes les chansons En entier Mais malheureusement Il faut bien vous entendre Également en direct Jean-Pax Méprès Puisque nous avons la chance De vous avoir avec nous Encore une fois Finalement Vous avez à chaque fois Une prise de position Assez intypique Vous n'avez pas peur Du politiquement incorrect Non pas du tout Je baigne dedans Oui Non j'ai pas peur Du politiquement incorrect Et ce politiquement incorrect Est un politiquement correct Pour moi Et j'ai une définition Du poète Par Victor Hugo Qui dit C'est à lui Qu'il appartient D'élever Lorsqu'il le mérite Les événements politiques A la dignité D'événements historiques Et par exemple Avec Véronica Vous critiquez évidemment Le communisme Le mur de Berlin Et est-ce que Avec ses chansons C'est ce que vous vouliez C'est-à-dire Élever Ces événements politiques Dénoncer Ce communisme Et l'élever A la dignité D'événements historiques Tout à fait Mais enfin C'est des situations Que j'ai voulu exprimer Et faire comprendre Par l'histoire de Véronica D'accord L'Algérie J'ai voulu l'exprimer Mais j'ai aussi Sur les chrétiens d'Orient Par exemple Je me suis C'est quelque chose D'abominable Et ce qui continue encore Mais que Peu de gens Peu de gens Sont touchés Par ces choses-là Il n'y a que dans nos milieux On parle des chrétiens d'Orient Pour le reste Ils sont complètement Mis de côté Et puis Il faut se souvenir Qu'à l'époque Être anticommuniste C'était être Être nazi J'ai été Rejeté Il faut voir Vous étiez anticommuniste Avant l'heure Voilà pourquoi Je parlais tout à l'heure De politiquement incorrect Ou de Hors les murs Vous aviez votre propre sillon Peut-être raison Avant les autres Finalement Parce qu'au final À chaque fois On vous donne raison Sur le tard Oui Et d'ailleurs Ces disques Qui existent encore Montrent bien Que j'avais raison Plus tôt Et que Vous êtes Proche de Jean Sévillat Qui écrit Historiquement Incorrect Qui a aussi Une relation particulière Avec l'Algérie Et est-ce que Vous n'avez pas L'impression Que vous faites De l'historiquement Incorrect Mais en chanson Oui c'est de la chanson Incorrect Oui Est-ce que vous parliez Des chants aussi C'est un C'est un Confrère On était ensemble Au Figaro Magazine Et vous ne faites pas Que de la critique Dans vos chansons Il y a aussi Comment dire Des hommages Aux héros français Vous rendez Notamment Hommage Aux 65 soldats De la Légion Qui ont combattu Lors de la bataille De Cameroun Je vous propose Qu'on écoute un extrait Un garçon Si par hasard Sur ton livre D'histoire Tu tombes Sur ce nom Cameroun Garçon Regarde bien Cette page D'histoire Et n'oublie pas Ce nom Cameroun Le ciel De feu Du Mexique Jamais Se souviendra De ce combat Héroïque Dans les murs De l'hacienda Dans ce décor Gigantesque La terre Se désaltérait Du sang Qui courait Dantesque Sur la prairie Qui brûlait A Cameroun A Cameroun A Cameroun Garçon Sur le chemin On écoutait Cameroun Donc retour sur la bataille De Cameroun Où 65 soldats De la Légion Qui ont combattu Héroïquement Au Mexique Et moi je voulais Vous parler Du lien Entre le poète Et le héros Et Bossuet Dans son discours De réception A l'Académie française Il affirme Que la gloire Des héros Et la gloire Des poètes Sont intimement liés Et qu'il n'y a pas De héros Sans poète Et est-ce que vous avez L'impression D'être un poète Au service De ces héros ? Un poète Oui si on veut Enfin j'ai pas J'ai pas cette prétention Mais au service Des héros Et de la mémoire Oui je réponds Toujours présent Au service Au service de la mémoire De l'histoire De France Mais aussi De ces actes Héroïques Et qu'aujourd'hui Finalement Vous n'auriez pas Entre guillemets Grand chose A chanter En actes héroïques Parce qu'on a Plus De héros Aujourd'hui Il y a les héros Du quotidien Les héros Ils sont pas seulement Sur les champs de bataille Mais Souvent on voit Dans les faits divers Des personnes Qui se font d'ailleurs Massacrer Parce qu'elles ont voulu Protéger Quelqu'un Et Les héros Ont les Les causes A défendre Elles sont Elles sont Nombreuses Et elles sont Elles sont Constantes C'est pas seulement Je vous le dis C'est pas seulement Les affrontements Militaires Qu'on peut Trouver des héros Mais la fin Du politique Amène Il n'y a plus D'événements Historiques Qui méritent D'être Dites en chanson Il doit Il y a des Il y a des moments Qui ont dû se passer Qui se passent Là en Ukraine Et Qui Qui doivent Mériter Qui méritent Des chansons Quoi Mais C'est vrai Que Sur le plan Français C'est beaucoup Plus Réduit En ce moment Il y a Les héros On les cherche Moi je vais me porter En faux En tout cas Sur les combats A mener En France Jean-Pax Méfray Je pense que Vous serez d'accord Avec moi Il y a un combat A mener C'est celui Que vous menez C'est celui De la mémoire La mémoire De l'histoire De France En fait Je crois Que vous faites Le plus beau Travail Qu'on puisse faire Pour notre Jeunesse Celle Qui Aujourd'hui N'apprend plus Véritablement L'histoire de France Dit d'ailleurs Vraiment Ce qui s'est passé En Algérie Tout cela N'est plus abordé Pour des questions Tout simplement De risques De tensions Dans les écoles Et aujourd'hui Vous vous le faites A travers De vos chansons Est-ce que Ce n'est pas Primordial Qu'on réapprenne Bien l'histoire De France A nos Chères têtes blondes Tout à fait Tout à fait C'est pour ça Je suis en train D'en écrire De nouvelles Pour faire Un nouveau disque Où je traite Encore De faits Comme ça Dont ils Doivent rester Dans l'histoire Et dont on doit Se souvenir À jamais C'est vrai Que sans Certaines De mes chansons C'est sûr Qu'il y a beaucoup D'enfants Qui ne connaissent Pas l'histoire De Cameroun Ou Des guerres De Vendée Ou L'histoire Du mur De Berlin Est-ce que Finalement Ce ne serait pas Plus utile Nous nous connaissons D'ailleurs D'autres historiens Qui se mettent À chanter des chansons Des opéras rock En histoire Afin de sensibiliser Les français Est-ce que Les jeunes français Est-ce que Ce ne serait pas Plus utile Que Dans les écoles Nous passions Des chansons De Jean-Pax Méfray Par exemple Ça se fait Pour la chanson Du débarquement Ma chanson Qui s'appelle Jour J Chaque année Je connais Des instituteurs Qui la font Chanter À leurs élèves Je connais même Une institute Qui a déplacé Ses élèves En Normandie Pour chanter Pour aller Pour aller chanter Le jour J Sur les plages De débarquement Et justement On dit que La droite N'a pas Infusé Ses idées Par le monde De l'art Par le cinéma Par la musique Qui a une défaite Gramscienne De la droite Comment vous l'expliquez Que vous êtes Entre guillemets Le seul Chanteur De droite Bon Non Il y en a eu Un autre Il y a eu Un garçon Qui s'appelle Jacques Marchal Qui a fait Aussi Des chansons Il y a Un garçon À pied noir L'Ossi Séro Qui a écrit Des chansons Sur l'Algérie Mais c'est vrai Qu'on est On est peu nombreux À le faire Mais il faut dire Que dans nos milieux La chanson On n'aimait pas beaucoup Quoi Et Au début C'était pas évident Que mes chansons Bon Les jeunes Ont eu mes mes chansons Mais J'en connaissais Il y en a certains Qui Qui me reprochaient D'avoir mis trop de tambours Disait-il En parlant des batteries Sur Sur certaines de mes chansons Enfin Ça a été difficile À faire accepter Il a fallu Que les années passent Et que les générations Changent quoi Et comme nous le disions Tout à l'heure Avec le temps Beaucoup de Vos chansons aussi Prennent leur place Prennent Finalement Vous donnent raison Le temps Vous donnent raison Je voudrais À ce sujet Quand on revienne Sur un sujet Pas facile Evidemment Mais c'est la montée De l'islamisme Que vous dénoncez Déjà depuis Algérie Vous avez vu aussi Ce que c'était Que ces actes islamistes Vous les avez vécus Dans votre sang Vous avez vu Devant vous Des personnes blessées Torturées Et aujourd'hui Vous voyez Que cela peut arriver Sur le territoire français Comment vous réagissez À ces actes-là ? Il y a un sentiment Il y a l'indignation Évidemment Mais il y a un sentiment De révolte Mais C'est pas L'Algérie C'était vraiment Une guerre Bon c'était une guerre D'indépendance Mais c'était Au nom d'Allah Mais c'était pas vraiment Le but De ces affrontements C'était plus politique Que religieux Vous voulez dire ? Oui Tout à fait Alors qu'en France Ça devient vraiment Religieux Ça devient extrêmement grave C'est C'est difficile D'imaginer Et résoudre Très vite Mais c'est un problème Qui Qui perdure Qui Qui s'aggrave Chaque fois Et Il faut Il faut des décisions Importantes Mais qui ne seront pas prises Vous n'avez pas confiance Là Certaines Une nouvelle assemblée A été élue Avec d'ailleurs Une certaine place Pour le rassemblement national Emmanuel Macron Reconduit Tout cela Ne vous donne pas confiance Pour l'avenir ? Macron non Il ne me donne pas Vraiment confiance Mais On va voir On peut Là Il faut Il faut attendre Les Je crois que Ces semaines Qui arrivent Seront décisives Pour la Pour l'avenir De De notre pays C'est là C'est là On va prendre Des décisions De l'opet de prise Pour Qu'on éclaircit Tout ce qui se passe Qui est Qui est grave Et Il faut vraiment Faire cesser Ce qui se passe Dans les grands lieux Est absolument Insupportable Chaque jour Et puis Ces agressions De policiers Il y a des embuscades Qui sont tendues C'est inouï Ce qui se passe C'est inouï Jean-Pax Merci beaucoup On vous quitte Sur la chanson La force Je rappelle Vos prochaines dates Le 24 juin A Perpignan Deux concerts Et on vous retrouve Aux Arènes de Fréjus Le 9 juillet Les Arènes de Fréjus Pour un concert Gratuit D'ailleurs Aux Arènes de Fréjus Pour célébrer Les 60 ans De l'exode De la communauté D'Alger Merci beaucoup Jean-Pax Meffray Vous appréciez Cette émission Alors aidez Radio Courtoisie A en produire d'autres En indépendance Total Rendez-vous Sur soutenir Point Radio Courtoisie Point fr Merci d'avance